Il s'est passé avec une psoriasis et qu'il a eu la bonne idée de s'atténuer. Je ne prends plus de traitement systémique et j'ai une peau quasi normale. Je m'appelle Isabelle, j'ai 47 ans, j'ai deux enfants et effectivement je suis la fille de Robert qui est atteinte de psoriasis palmoplantaire. Au départ c'était presque anodin, comme on pourrait avoir un petit bobo, là j'ai mal sous les pieds, c'est bizarre, tu ne veux pas regarder, oui je regarde, moi ça ne me parlait pas plus que ça. Et puis finalement c'est parce que ça a empiré qu'on s'est rendu compte qu'effectivement il se passait quelque chose. Je m'appelle Hervé, je suis l'enfant de Robert, j'ai 38 ans et je vis maritalement non loin de chez ma mère. Moi je l'ai mal vécu, je l'ai mal vécu pour une chose simple, c'est qu'elle arrivait à un moment de sa vie où elle était enfin tranquille. Elle pouvait vivre pour elle et il n'y a pas d'autre mot, il y a une saloperie qui l'a rattrapée. En leur en parlant, j'avais aussi peur de les embêter, j'avais peur de les alarmer, j'avais peur aussi de les accabler un peu parce qu'il y a ce côté héréditaire qui est tout de même, on parlait tout à l'heure des pieds de Damoclès, il y a celle-là aussi. Elle m'a dit qu'il y avait un facteur génétique, moi je ne le savais pas, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai découvert grâce à elle. Ça me pèse, on va dire plutôt non. En même temps, c'est vrai que des fois je me dis, bon peut-être que moi aussi je me ferai mon psoriasis, peut-être que mes enfants le feront. Je me disais, mon petit dernier danseur, s'il devait développer un psoriasis pameoplantaire, moi je pense que pour lui, peut-être que la danse, ça serait finie. En fait, il s'était bien rendu compte que c'était héréditaire, qu'il y avait une composante héréditaire, mais on n'a pas vraiment abordé le sujet d'une manière frontale. Et pourtant, c'est certainement ce qui, moi, me tracasse le plus. Mais vous savez comment ça se passe, les choses les plus grosses, les choses les plus importantes, on ne les dit pas toujours. On sortait pas mal ensemble, on aimait bien aller se faire des expos, etc. Puis bon, là, à chaque fois que je proposais, c'était non, parce qu'elle ne se sentait plus de le faire, parce qu'elle souffrait tout simplement. Non seulement, d'ailleurs, ça a changé les relations avec mes enfants, mais avec mes amis aussi. Le fait que, notamment, disons, on va dire les deux premières années, j'ai du mal à marcher. Bon, ça veut dire que je ne pouvais pas sortir. Or, quand on a des amis, effectivement, on peut les inviter autour de sa table, et puis eux peuvent vous inviter autour de leur table, mais il n'y a pas que ça, quand même. J'ai quand même des amis avec lesquels je pouvais sortir sur Paris, et je ne faisais plus. C'est peut-être moi qui me suis mis des barrières, c'est tout à fait possible, mais je ne voulais pas embêter les gens avec ça. Donc, petit à petit, on n'invite plus, on ne sort plus. J'ai une de mes meilleures amies avec laquelle j'ai été très négligente pendant six mois, parce que vraiment, j'étais très, très prise par ailleurs. Et puis, je l'ai appelée il y a quinze jours, elle venait de vivre un cancer du sein, et moi, je n'étais pas assez de côté à ce moment-là, et franchement, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle, ça l'a changé, c'est sûr, même dans sa façon d'aborder la vie et puis de s'investir comme elle le fait maintenant au sein de l'association, la PLCP, mais c'est vrai que, non, elle, ça a vraiment, ça a modifié complètement sa façon de faire. C'est-à-dire qu'elle était déjà quelqu'un de très engagé, très investi, mais qu'elle a multiplié par dix. Après, on a tous notre façon de procéder. Chacun peut faire de l'associatif, pas de l'associatif ou dans d'autres trucs qui sont vraiment personnels. On y trouve un épanouissement qu'on n'est peut-être pas capable de partager avec des membres de sa famille. Quand on a du psoriasis, on essaie de comprendre ce qui nous arrive et puis après, on passe à l'action. C'est en gros les deux moments. Et il me semble que pour apprivoiser mon psoriasis, je le fais mieux collectivement que toute seule. Je me sens plus à l'aise avec des gens qui ont la même chose que moi, ça c'est sûr. Et les gens nous l'ont dit ça. Ici, on se sent entre nous. On peut parler. Il y a même un monsieur qui nous a dit, ça fait 70 ans que je n'ai pas parlé de mon psoriasis. Maintenant, c'est pour la première fois, j'ai pu en parler. J'ai pu dire que ça me faisait mal comme ci, que ça me faisait mal comme ça. Il y a une perception un peu inconséquente par les gens qui ne connaissent pas la pathologie. Actuellement, je suis en train d'essayer de revivre une vie relativement normale. C'est-à-dire que je refais de la place, notamment à mes enfants et à mes petits-enfants. Et puis, j'essaie de regagner du terrain sur le plan d'amitié aussi. Je pense que si je devais avoir une autre poussée de psoriasis, je veillerais à ce que ça ne m'embarque pas autant que ça.